Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur les carnets d'ordre actions. En effet, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes ne connaissaient pas le fonctionnement d'un carnet d'ordre, voire ne le regardaient jamais. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on lit un CO, un CO ou un carnet d'ordre, ou alors comment un CO fonctionne. Vous verrez différents types de carnets d'ordre. Cela va du carnet d'ordre ST micro électronisme, une valeur du CAC 40 qui est bien liquide, au carnet d'ordre de la TECOR, en passant par les carnets d'ordre de Manitou, de Ipango, de Groupe Partouche. Ce sont des carnets d'ordre qui ont été enregistrés en séance. Ce n'est pas toujours évident de les commenter en live, alors qu'en plus, je traide. Vous verrez, je mets des ordres en attente dans le carnet d'ordre. Je vous montre des carnets d'ordre avec des algos, des carnets d'ordre creux, des carnets d'ordre peu animés. J'ai filmé aussi des ordres icebergs et aussi je vous donne quelques astuces. J'espère que cela vous aidera dans votre trading. On va aller sur le titre ST micro électronique. ST micro électronique, c'est un titre du CAC 40, à titre liquide, avec beaucoup de volume. C'est très facile d'acheter de grosses lignes de ST micro électronique. Donc on a les acheteurs côté gauche, les vendeurs côté droit. Donc là, on voit que le titre code 38,89, 38,87. Donc là, on voit que le carnet d'ordre bouge pas mal. Donc là, on a les acheteurs côté gauche. Alors le titre code 38,86. Côté acheteurs, on voit qu'il y a 9 acheteurs. Alors on va plutôt aller là, on va aller plus bas parce que ça n'arrête pas de bouger. Donc là, on voit que vraiment le titre, il y a de la liquidité, il y a pas mal de transactions. Regardez, ce n'est pas toutes les secondes, mais presque. 43,16, 43,15, 43,6. Regardez, donc là, ça bouge pas mal. Et ce qu'on peut voir dans ce carnet d'ordre, c'est que par exemple, on voit que là, il y a 9 acheteurs qui demandent 1723 titres à 38,82. Là, on voit que ce sont des ordres en attente. Ce sont des personnes qui ont positionné leurs ordres à 38,82. Par exemple, il y a 10 personnes, enfin 10 personnes ou 10 robots. Enfin voilà, il y a 10 ordres à 38,82 qui demandent en tout 2077 titres. À 38,81, on voit qu'on a 6 ordres d'achat et qui demandent en tout 805 titres. Pareil à la vente, donc là, c'est les vendeurs. Donc les acheteurs, le camp des acheteurs, le camp des vendeurs. Donc on voit que le titre là commence un petit peu à fléchir. On était à 39 tout à l'heure, on est à 38,85. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pression des vendeurs. Il y a plus, voilà, les vendeurs balancent des titres. Du côté des vendeurs, on voit que là, il y a 10 vendeurs. Alors, on voit qu'il y a 11 vendeurs à 38,85 qui demandent en tout 2100 titres. Alors, ça bouge pas mal parce que les ordres d'achat sont bons. Il y a des ordres d'achat qui sont annulés et des ordres de vente aussi. D'ailleurs, moi aussi, tiens, je vais passer, je m'amusais aussi. Je vais mettre un ordre d'achat ici à 38,83 par exemple. On va le mettre plutôt à 38,85. Donc là, s'il est exécuté à 38,85, on va plutôt le mettre, on va l'abaisser parce que regardez, c'est un coût être exécuté à l'achat. Je vais le mettre à 38,83,5. Donc il y aura après 6 acheteurs et on passera à 1233 titres. 6 acheteurs, 1233 titres. Ah, c'est un 85, pardon. Là, je me suis trompé de ligne. Donc tout de suite, je vais modifier. Ouh là là, il faut vite se dépêcher parce que... Tac, tac. C'était moins une. C'était moins une. Donc là, je me suis positionné à 38,83. Je vais abaisser à 38,85. Donc il y aura 7 plus 1123. Donc là, j'ai... 7 1123. Voilà, là, on a bien vu mon ordre. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, mon ordre est en attente à 38,81,5. 300 titres. Donc là, il y a 7 acheteurs. On demande en tout 1123 titres. Donc là, si j'annule mon ordre, il n'y aura plus que 6 acheteurs. Et on n'y aura plus que 823 titres qui seront demandés. Alors, on ne le voit plus, il a disparu. Il a disparu en fait le carnet d'ordre. Alors, vu que là, la fourchette avait remonté. Donc, la ligne d'achat à 38,81,5 avait disparu. Donc voilà, en gros, pour les fonctionnements acheteurs-vendeurs. Donc là, on voit que ça bouge beaucoup. Ça sera plus facile à comprendre sur le titre Manitou. Alors, je n'ai pas de titre à ST Microelectronics. Donc là, si je veux placer des ordres de vente, ça sera pour VAD, pour la vente à découvert. Donc attention, la vente à découvert, le but de cette vidéo, ce n'est pas du tout de faire la promotion de la vente à découvert. C'est vraiment réservé des personnes qui comprennent parfaitement le fonctionnement des marchés, qui comprennent parfaitement le fonctionnement des carnets d'ordre. Donc là, ordre de vente, je vais le positionner, pareil, assez lointain pour ne pas être exécuté. Donc, je vais le mettre à 38,94. Non, on va mettre 38,94,5. Donc, ça fera 8 vendeurs à 1294 titres. Donc là, 8 vendeurs. Alors, ça a encore bougé. Là, on a 1740. Donc, on va passer à 2040. Regardez, 2040. Voilà, 2040. Paf. Et donc, si je recule mon ordre de vente, je vais le positionner à 96, 95, 95,5. Donc là, on va passer après à 4 vendeurs plus 692 titres à 95,5. 4 vendeurs, voilà, 692 titres. Donc, voilà comment ça se passe pour la vente. Vente à découvert, c'est la même chose. Sauf que la vente à découvert, c'est OSRD. Mais je vous dis, c'est vraiment réservé aux personnes très, très expérimentées sur les marchés. Surtout sur une vente à découvert. Autant sur un ordre d'achat, on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a investi. Par contre, sur une vente à découvert, la perte peut être infinie. Je supprime mon ordre de vente. Alors, je suis sur un autre type de carnet d'ordre. Tout à l'heure, ce STM, ça bougeait beaucoup. Donc, on était sur un titre très liquide. C'est très facile de construire des lignes de 20 000, 50 000, 1 million d'euros. Sur un titre comme Manitou, c'est quand même beaucoup moins facile. Pourquoi ? Parce que le titre, on va dire, est moins liquide. Le carnet d'ordre est moins chargé à l'achat et à la vente. Mais par contre, avec un peu de patience, il est tout à fait possible de construire des lignes de taille très correctes sur Manitou. Donc là, toujours le même fonctionnement, carnet d'ordre. Du côté, alors là, c'est plus facile en plus à expliquer. Ce n'est pas la peine, on a plus de temps, on va moins se speeder. Parce que là, le carnet d'ordre est beaucoup plus calme. Donc, à l'achat, du côté gauche, on a les acheteurs. Donc là, avec la colonne verte. À la droite, les vendeurs. Donc là, on a les ordres d'achat, l'ensemble des ordres d'achat, l'ensemble des ordres de vente en attente, l'ensemble des ordres d'achat en attente. Donc là, on voit que le titre cote 27,70. Et on voit qu'on a trois acheteurs qui demandent 289 titres en tout à 27,70. Ligne du dessous, on voit qu'on a deux acheteurs qui demandent en tout 262 titres à 27,65. Ligne du dessous, on a eu huit acheteurs qui demandent en tout 1380 titres à 27,60, etc. Pareil pour les vendeurs. Donc là, on voit qu'on a un vendeur qui vend 290 titres. On a trois vendeurs qui vendent 290 titres à 27,80. On voit qu'on a un vendeur ici qui vend 197 titres à 28,15. Un vendeur qui vend 576 titres à 28,20. Donc moi, si je n'ai pas de titres, si je n'ai pas de titres et que si je veux acheter des titres tout de suite, il va falloir que je passe un ordre. Si je passe un ordre limite, si je passe mon ordre d'achat à 27,70, je ne vais pas être servi. Si je le passe à 27,65, mon ordre d'achat sera en attente. Si je passe mon ordre d'achat à 27,75, ce qui va se passer, c'est que mon ordre d'achat va apparaître dans le carnet. Et par contre, si je veux des titres tout de suite, je vais avoir des titres à 27,8. Donc si je passe un ordre au marché, j'aurai des titres à 27,8. Alors si je veux 50 titres, donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Un ordre d'achat de 50 titres au marché, je vais être servi à 27,80. Et là, la ligne sera de 290 moins 50 titres. Si je veux 100 titres au marché, donc je vais être servi à 27,80. Et on aura une ligne, donc là, la ligne va diminuer, la ligne va être grignotée. Donc on n'aura plus que 190 titres en vente à 27,80. Si je veux 300 titres au marché, si je veux tout de suite, là, 300 titres au marché, donc je vais obtenir 290 titres à 27,80 et j'aurai 10 titres à 27,85. Et après, le titre cotera, il cotera 27,80, 27,85. Et d'ailleurs, là aussi, si je passe un ordre d'achat de 200 titres à 27,80, qu'est-ce qui va se passer sur la cotation ? Le titre va coter 27,80. Si je veux 1 000 titres, c'est à peu près la même chose. 1 000 titres, alors je peux mettre mon ordre d'achat de 1 000 titres à 27,65. Donc là, on aura 3 ordres d'achat avec 1 262 titres en attente à 27,65. Pareil à 27,70. Donc là, on aura 4 acheteurs avec 1 289 titres. J'ai acheté 1 000 titres à 27,75, mais je ne veux pas payer plus cher que 27,75. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais passer mon ordre d'achat de 1 000 titres à 27,75, mais je ne vais obtenir que 18 titres. Et les 982 titres qui vont rester, ils apparaîtront dans le carnet d'ordres. Donc là, il y aura mon ordre d'achat en attente de 1 ordre d'achat de 975 titres à 27,75. Et cet ordre aura disparu. Pareil, si je veux acheter, on va dire, 400 titres, 400 titres, pas plus de 27,80, et bien là, je vais acheter donc 18 titres. Enfin, 18 titres vont être achetés à 27,75. 272 titres vont être achetés à 27,80. Donc là, ça va faire 290. Donc 290. Et si je ne veux pas plus de 400 titres à 27,80 ou 500 titres, et bien en fait, ces deux ordres vont être avalés, vont être grignotés, vont être bons passés, vont être exécutés. Les vendeurs ont vendu leurs titres. Et puis après, mon ordre d'achat va apparaître, mon ordre d'achat en restant, puisque là, je n'aurai que 290 titres servis. Si je veux 400 titres, j'aurai 100 titres à 27,80 qui apparaîtront dans le carnet d'ordre à l'achat, qui seront en attente dans le carnet d'ordre. Alors bien évidemment, je pourrais vous faire des démos avec des vrais ordres, mais là, bon, je n'ai pas envie d'acheter pour l'instant du Manitou, bien que ça soit une belle valeur. Mais par contre, ce que je peux faire, là encore, je peux passer un petit ordre d'achat dans le carnet d'ordre. Là, je vais le passer, tiens, je vais le passer pour qu'il soit assez visible. Je vais passer un ordre d'achat de 400 titres limité, un ordre d'achat limite à 27,35. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Là, j'avais 2 acheteurs, 2 acheteurs, 500 titres. On devra avoir maintenant 3 acheteurs. On va même mettre un ordre d'achat de 500 titres à 27,35. Et donc, du coup, on aura 3 acheteurs, 572 titres demandés à 27,35. Donc, regardez. Tac. Donc là, 27,35, 272. On va passer à 3,572. Non, 772, pardon. 3,772. Voilà, c'est ici. Donc, on voit mon ordre d'achat qui est en attente. Dans le carnet d'ordre, il est positionné à 27,35. Je demande 500 titres pour un prix limite de 27,35. Donc là, si je veux le remonter à 27,40, là, on augmente tout doucement. Voilà. Donc, on va avoir mon carnet d'ordre. Pardon, on va avoir ma ligne. Là, on va passer à 7,77. Et là, hop, on voit que le nombre d'acheteurs a augmenté. Je le rebaisse à 27,25. Donc, en 27,25, on n'aura plus qu'on aura 500. On a déjà, alors, si je le modifie, là, je suis à l'achat. Donc, j'ai un ordre d'achat en attente à 27,40 pour 500 titres. Bien évidemment, si je le modifie, mon ordre d'achat à 27,40 va être annulé. Et après, un nouvel ordre à 27,25 va se créer. Donc là, je passe un nouvel ordre à 27,25. Donc après, 27,25, on a actuellement 4 acheteurs qui demandent 851 titres en tout à 27,25. Et là, qu'est-ce que je fais ? Donc, je change. Donc là, mon ordre d'achat 27,40 va être annulé. Et là, voilà. Donc, on augmente la ligne à l'achat à 27,25. A été gonflé, 2,500 titres à l'achat. Autre carnet d'ordre, cette fois sur groupe par touche. Là encore, on voit que le titre est pas, on va dire, assez peu liquide. Assez peu liquide dans la mesure où on n'a pas des gros ordres d'achat dans le carnet d'ordre, ni à la vente d'ailleurs. Alors là, bon, on a quand même 1000 titres. Il y a quelqu'un, il y a un vendeur, un vendeur qui vend 1000 titres à 22,7. Mais on ne peut pas dire quand même, pour acheter pour 100 000 euros de groupe par touche, là, c'est un coût à défoncer le carnet d'ordre. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, sur les titres peu liquides ou sur les small caps, d'être très, très vigilant par rapport au carnet d'ordre. Donc là, l'objet, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les ordres de vente. Ça fonctionne comme les ordres d'achat. Donc là, on voit que j'ai un titre. Donc, c'est un titre que j'ai en fond de portefeuille. Alors, bien sûr, groupe par touche, ce n'est pas un titre à trader. C'est plutôt un titre à avoir, voilà, pour du swing, quelques jours, quelques semaines. Pour faire des allers-retours, c'est un peu difficile. Quoique là, bon, on a quand même, aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire que le carnet d'ordre est un peu plus étoffé. D'habitude, il est encore plus creux. Plus creux dans le sens où des fois, on peut avoir un spread. Le meilleur acheteur va être à 22,4 et puis le meilleur vendeur à 22,6, 22,7. Donc, ça fait quand même, voilà, un spread de plus de 1%. C'est très fréquent sur groupe par touche. Et donc là, l'objet, c'est surtout de vous montrer un ordre de vente. Donc là, j'ai des titres, j'ai 800 titres. Et je décide, par exemple, d'en vendre, de vendre 300 titres. Mais je ne veux pas les vendre à 22,5. Je vais les vendre à 23,3, par exemple. Donc là, je passe mon ordre. 23,3. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, 23,3. Donc, vous allez voir ma ligne de vente qui va apparaître dans le carnet d'ordre. Donc, on voit qu'on a un vendeur. On a des vendeurs à 23, d'autres à 23,4. Et là, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je grossis. Donc là, on voit ma ligne, mon ordre de vente en attente. Puisque là, voilà, peut-être que je ne saurais pas exécuter aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout de vous montrer des ordres de vente et des ordres d'achat qui arrivent dans le carnet d'ordre. Donc là, on a un ordre de vente. Mon ordre de vente à 23,30, positionné pour 300 titres. Donc là, je suis ici. Par exemple, si je décide de vendre, je dis non, tiens, je vais vendre à 23,6. Donc là, ma ligne va disparaître. Et à 23,6, on n'aura plus un vendeur, mais deux vendeurs. Et on aura 323 titres. 23 et… Et voilà. 23,323. Deux vendeurs. Donc, c'est ce que je vous expliquais. À 23,2. Donc, je peux le déplacer à 23,2. 23,2. On voit qu'il n'y a pas de vendeur. Donc, ma ligne va apparaître et surtout, mon ordre de vente va être annulé à 23,6. Donc, voilà. J'annule. Quand je modifie mon ordre, c'est que l'ancien ordre est annulé et un autre est créé. Un autre ordre de vente est créé. Et là, donc, mon ordre de vente est positionné à 23,2 pour 300 titres. Donc là, je l'annule. Alors, par rapport à ce titre, par rapport à sa faible liquidité, il faut vraiment être très patient. Ou alors, il faut vraiment, en tous les cas, avant de passer un ordre, il faut déjà regarder qu'est-ce qu'on a dans le carnet d'ordre. Moi, je vous invite vraiment à regarder les carnets d'ordre de près. Parce que là, c'est vrai que chaque titre a son propre carnet d'ordre, son carnet d'ordre a sa propre dynamique, son propre comportement. Et parfois, en regardant un carnet d'ordre, des petits effets, des petits signes qui nous annoncent une envolée du titre. Si vous voyez, par exemple, on a un carnet d'ordre habituel comme celui-là, habituellement comme celui-là, chez Groupe Partouche. Et puis qu'un beau jour, vous regardez le titre Groupe Partouche et vous commencez à avoir des ordres d'achat de mille titres un peu partout qui se positionnent dans le carnet d'ordre à l'achat. Et bien là, vous pouvez vous dire que le titre présente toutes les caractéristiques pour décoller. Vous pouvez aussi vous dire que quelque chose se passe sur le titre Groupe Partouche et qu'il y a peut-être des investisseurs qui se placent. Il y aura peut-être une news qui va arriver. Et donc, quand vous voyez un carnet d'ordre qui se remplit, qui est inhabituel et qui, par exemple, est chargé inhabituellement à l'achat, particulièrement à l'achat, ça peut être annonciateur d'une potentielle envolée. Ça fait beaucoup de ça peut être potentielle à envoler. Mais c'est un peu ça. Ce n'est pas parce qu'un carnet d'ordre change que derrière, on aura un gros mouvement. Mais en tous les cas, ça peut être un premier signe annonciateur d'un changement d'une hausse du titre ou d'une baisse du titre. Là, on est sur un autre type de carnet d'ordre, sur le titre Ipango. Ipango qui est un titre peu liquide. Peu liquide dans le sens où le carnet d'ordre, c'est un peu un gruyère. Et puis surtout, il y a un gros écart entre le meilleur acheteur, là, on est à 2,12, et le meilleur vendeur à 2,17. C'est-à-dire qu'en fait, on a un écart de spread, le spread acheteur-vendeur. On est sur un spread de plus de 2%, ce qui est énorme. Donc, comment ça se traduit exactement ? En fait, si vous voulez acheter 10 titres aujourd'hui, là, si vous êtes pressé, vous voulez les acheter au marché, vous allez être servi à 2,17. Et si, quelques minutes après, vous changez d'avis et que vous voulez vendre vos titres, tout de suite, vous ne les vendrez, vous n'aurez pas de meilleur acheteur qu'à 2,12. Donc là, c'est vraiment, et tout de suite, vous perdez plus de 2,5%, ce qui est énorme. Donc là, quand on trade ce genre de carnet d'ordre, il faut vraiment être très, très vigilant, regarder le carnet d'ordre. Et puis surtout, être malin, ne pas acheter, ne pas être pressé, ne pas acheter à tout prix, parce qu'on a vite fait d'acheter d'un prix beaucoup trop élevé. Donc là, par rapport à l'interprétation de ce carnet d'ordre, donc là, on voit que le titre code 2,12. Alors déjà, ce qu'on peut noter sur le titre Ipango, c'est que le titre est très, très volatil, puisque regardez, là, on a fait un plus haut à 1,99. On a fait un plus haut à 2,39. Donc le titre, déjà, il a pris presque 20% en séance et là, il est revenu à 2,12. Donc c'est dire la volatilité, c'est dire ce qu'il faut vraiment être très, très vigilant et surtout bien connaître, bien comprendre le fonctionnement d'un carnet d'ordre quand on va trader ce genre de titre. Alors quand on regarde la liste de transactions, on voit que le titre a ouvert à 1,99. Il est monté à 2,10, 2,20, 2,25. Là, on voit d'ailleurs sur le carnet d'ordre. Et il a fait un plus haut à 2,40. Donc il est passé de 2 à 2,40, quasiment 2,39. Donc ça veut dire qu'il a pris 20% de hausse. Et puis là, il est retombé. Donc il est retombé à 2,12. Donc c'est dire si, déjà, si on est sur un titre très volatil. Et les treu volatils aussi, parce qu'on a un carnet d'ordre creux. Et donc d'où l'intérêt de bien comprendre le fonctionnement. Donc on est à 2,40 et là, le titre code 2,12. Donc toujours le même fonctionnement. Donc là, on voit sur le carnet d'ordre d'Alago qu'on a un acheteur qui demande 453 titres à 2,12. Après, on voit un acheteur de 531 titres qui demande des titres à 2,11. Là aussi, un acheteur de 110 titres à 2,08, etc. Là, on voit qu'on a trois acheteurs qui demandent en tout 952 titres à 2,03. Alors prenons l'exemple d'un ordre d'achat de 1,000 titres. 1,000 titres. Alors si on se positionne à 2,13, donc là, si on met 1,000 titres à 2,13, donc là, on sera le meilleur acheteur. Si on demande 1,000 titres à 2,07, on aura là la ligne, là, on passera à deux acheteurs qui vont demander en tout 1,500 titres. Là, on voit qu'on a une transaction qui vient de passer. Donc là, regardez la volatilité, regardez le carnet d'ordre, ce que ça entraîne. Ça entraîne des variations complètement hallucinantes en l'espace de quelques minutes. Alors là, ce qui est étonnant, on peut se demander même si on n'a pas un robot, parce que là, regardez, on a 47 titres à 2,12. Là, on a eu 47 titres à 2,12. 2,12, on a beaucoup d'ordres de 47 titres. C'est un peu bizarre. Je vais regarder plus bas. Parce que des fois, justement, il y a des robots, des animateurs qui... 47 titres, donc on voit quand même pas mal cet ordre de 47 titres qui revient. 47 titres. Alors ça, c'est le but, justement, d'animer un peu le cours et puis surtout, voilà, de réduire un peu les écarts, d'assurer un peu de liquidité sur le titre. Et donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que si je veux passer... Donc là, déjà, on voit une très forte volatilité en intradé, parce que là, on passe de 2,12 à 2,17. Donc le titre vient de me prendre... Il vient de varier de 2 % supplémentaire en l'espace de quelques secondes, ce qui est énorme pour faire varier ST Microelectronics. Par exemple, on a vu tout à l'heure, pour le faire varier 2 %, là, il va falloir plutôt des millions d'euros pour faire varier le titre de STM. Là, pour faire varier le titre Alago de 2 %, regardez, là, il suffit de... Si on a des titres, il suffit de vendre à 2,12 et tout de suite, le titre va être en hausse plus que de 7 %. Donc c'est dire si la volatilité peut être importante sur un titre comme Alago. Et ce que je voulais aussi vous dire, donc si on veut acheter... Si on est pressé, si on veut acheter 1 000 titres, donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, à 2,13, si on veut les acheter, on est prêt à payer n'importe quel prix, 1 000 titres, et bien là, en fait, on va avoir 500 titres à 2,17 et on aura 500 titres à 2,18. Et là, comme tout à l'heure, cette ligne-là va disparaître. Cette ligne-là va être entamée. On n'aura plus que 210... On n'aura plus que 3005 titres, puisque 805 moins 500. Et on n'aura plus que 305 titres en vente à 2,18, donc 500 plus 500, ça fait une limite de titres. Et après, le titre va passer à 2,18. Par exemple, si on veut acheter 5 000 titres, donc ça fait une ligne de 10 000 euros. Alors, quand on passe un ordre de 10 000 euros sur STM, le titre ne bouge pas. Par contre, là, si on passe un ordre de 10 000 euros sur un titre comme Alago, 10 000 euros, on va arrondir à 5 000 titres. Voilà, on arrondit ces 4 500, 4 700 même. On arrondit à 5 000 titres. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, ces 500 vont être exécutés. 805, ça fait 1 305. 1 305, 3 600 et quelques. 3 600 et quelques. 3 700. 4 700. Et là, on passe... Donc, tous ces vendeurs, on va être servi et on passera à 2,22. Donc, le titre cotera 2,22. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre le fonctionnement de carnet d'ordre. Parce que, bon, j'ai dû acheter des titres, acheter pour 10 000 euros de titres sur un titre comme Alago, vu le carnet d'ordre. Moi, ça me paraît hyper risqué. Puis surtout, on a très peu de vendeurs. Puis surtout, voilà, c'est un risque de payer le titre beaucoup trop cher. Et pareil, il y a la vente. Si on est pressé, si on est pressé et qu'on veut vendre à 5 000 titres tout de suite, bon là, quand même, on voit qu'on a un acheteur de 3 025 titres à 2,10. Donc, on ne fera pas trop... Enfin, on fera passer le titre de 2,17 à 2,10, ce qui est énorme. Ou alors, ce qu'on peut faire, donc c'est quand même, voilà, si on est pressé, on va tout de suite faire chuter le cours de bourse. Si on veut vraiment vendre nos 5 000 titres directs tout de suite, on va faire passer le titre de 2,17 à 2,09, 2,08. Donc, tout de suite, voilà, les gros ordres vont entraîner une forte variation sur un titre comme Alago, donc un titre très peu liquide avec un carnet d'ordre creux, avec plein de brouillères, voilà, avec plein de trous. Alors, un exemple de passage d'ordre sur le titre Il Alago, donc attention, je ne vais pas acheter des titres à 2,12, 2,13. Là, je vais me positionner, là encore, je me positionne assez loin du meilleur acheteur pour ne pas être exécuté. Je vais me mettre à 2,04, 1 000 titres à 2,04. Donc là encore, si je mets 1 000 titres à 2,04, donc on aura après 2 acheteurs et 1 500 titres demandés à 2,04. Et voilà, donc on passe de 2, on passe, on était, il y avait un acheteur à 2,04. Là, maintenant, on a 2 acheteurs. Si je veux aller, bon, allez, je me dis 2,04, ouais, mon ordre a peu de chance de passer, mon ordre d'achat a peu de chance de passer. Je vais remonter à 2,06. Donc 2,06, on aura 2,06, et là, pouf, on a des acheteurs à 2,30, 2,28. Et là, après, on passe de 2,23 à 2,14. Alors là, c'est dément. Donc voilà, quand on parle de carnet d'ordre creux, là, c'est un véritable gruyère. On a plein de trous partout dans le carnet d'ordre. Alors, je le grossis pour bien, pour que vous voyez bien ce qu'il y a dans ce carnet d'ordre. Donc là, on voit que le titre code 2,36. Donc on a des acheteurs à 2,30, 2,35. Donc là, si quelqu'un vend 4,000 titres, par exemple, il va envoyer le titre à 2,25, par exemple. Donc le titre, la hausse de ce titre sera beaucoup moins importante puisqu'on passera de 2,36 à 2,25. Donc voilà, il va perdre 6,7 pour 5,6 pour 5. Donc là, c'est le carnet d'ordre du titre groupe par touche. Et là, pourquoi je vous montre ce carnet d'ordre ? C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, il y a un nombre de transactions qui s'effectuent sur les 18. sur les 18 euros, pardon. Donc là, vous allez voir que là, on a deux vendeurs à 900 titres, un acheteur de 110 titres à 17,95. Là, ce sont les transactions et vous allez voir. Donc regardez, on voit que ça n'arrête pas d'acheter à 18. Donc il y a eu 1,000 titres à acheter à 18. Là, en gros, on a eu un ordre d'achat de 1,89. Enfin, on a eu un ordre d'achat de 1,899. Donc là, regardez, il y a 110 titres qui viennent d'être échangés. Tout à l'heure, on avait 900 titres à la vente. Maintenant, on n'en a plus que 790. Vous allez voir que cette ligne de vente à la vente à 790 risque de se recharger puisque pour l'instant, alors là, on a encore 50 titres qui viennent de passer à 18. donc là, 740 titres à la vente. C'est pas mal. Donc là, je parle là, mais donc, on a eu, on a encore des titres qui sont partis. 50 titres. Donc en fait, voilà, il y a quelqu'un qui recharge à 18. Alors là, des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire qu'on ne le voit pas ? Enfin, comment on va se rendre compte que quelqu'un recharge ? En fait, imaginons, je veux acheter 1000 titres à 18. Donc je vais passer un ordre d'achat de 1000 titres à 18. Donc là, on pourrait croire que je ne vais être servi que de 660 titres. Et qu'est-ce qui va se passer si on a un coiffeur, quelqu'un qui vend ? Mon ordre d'achat à cours limité à 18 va être entièrement exécuté et à la vente, soit à la vente, le vendeur, le nombre de titres à la vente n'aura pas bougé. Soit il aura évolué, je ne sais pas, peut-être que ça va recharger à hauteur de 2000 ou 1500 ou 2000 titres. Donc là, c'est un peu dommage parce qu'on a vu qu'on avait un peu d'activité à partir de 17 heures. Regardez l'activité qu'on a eue à partir de 17 heures. Là, 660 titres. Vous voyez que ça recharge. On est à 860 titres. Regardez, donc là, ce qui s'est passé, c'est que regardez, là, il y a des transactions qui viennent de passer. D'accord ? 160 titres encore, 40 titres, 50 titres et là, ça s'est encore rechargé à la vente. Tout à l'heure, on était à 660. Là, maintenant, on est à 810. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des ordres d'achat qui ont été exécutés à 18 et malgré tout, le bloc, la ligne de vente à 18 ne s'épuise pas. Au contraire, même, elle augmente puisqu'on était à 660 titres à la vente. Maintenant, on est à 810 titres. Comment la vente à 18 ? Alors, vous allez me dire, mais quel est le but ? Le but, ça peut être quelqu'un qui a décidé tout simplement de vendre tous ses titres ou de vendre une toute petite partie de ses titres à 18. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais signe. Ça peut être quelqu'un qui peut dire, voilà, j'ai peut-être trouvé une meilleure opportunité ou j'ai envie de refaire un peu de liquidité. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup, plein de raisons qui font que vous vendiez un titre. Alors, peut-être que la personne attendait une nouvelle avant la fin 2021 et puis elle se voit que rien ne s'est passé. Donc, on me dit, bon, comment s'impatienter ? Donc, elle va, elle est en train de vendre ses titres. Donc là, on voit qu'on continue, on voit que ça continue de charger les titres à 18. Là, on voit encore un petit ordre. Tout à l'heure, on était à 600. Là, maintenant, on était repassé à 500. Maintenant, c'est 566. Donc, j'ai l'impression qu'il y a même des petits ordres de 66. Et à chaque fois, c'est assez souvent qu'on voit 66 dans le carnet d'ordre. Donc là, 334. Regardez là, en fait, il y a encore plein d'ordres qui viennent de passer et là, ça n'a pas bougé. Donc, c'est ça, un coiffeur. C'est quoi ? Là, vous voyez, c'est vraiment un bon exemple. Donc, voilà, j'en ai terminé avec les coiffeurs parce que là, bon, c'est là, je suis en, on est en séance et puis, bon, on arrive à la clôture. Donc, j'en termine donc avec cette histoire de coiffeurs et de groupes par touche où là, on voit quand même pas mal d'activités. Donc, je répète, un coiffeur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui recharge systématiquement à la vente. Alors oui, ce qui peut se passer, c'est que voilà, le jour, si on passe les 18 aujourd'hui, qu'est-ce qui risque de se passer ? Il peut y avoir certaines personnes qui se disent bon, si on franchit les 18, enfin, les 18, ça fait un peu office de petite résistance. Donc, si on casse les 18 donc à niveau du carnet d'ordre, ça voudra dire que le coiffeur, il est parti et que voilà, on peut cette fois peut-être que le et donc, ça veut dire dire pardon que le coiffeur est parti et que derrière, on pourrait avoir un petit mouvement haussier sur le titre groupes par touche. Donc, d'où l'intérêt de, voilà, donc une des techniques qu'on pourrait utiliser, mettre en place, c'est de mettre un ordre d'achat à palier de déclenchement au-dessus des 18.05. Quand je dis palier de déclenchement, c'est-à-dire qu'en fait, on va fixer donc un ordre, un seuil de déclenchement donc 18.05 mais aussi un ordre limite en même temps pour ne pas être exécuté à 19. Il faut vraiment, quand vous passez ce genre d'ordre, ce n'est pas un ordre à seuil de déclenchement parce qu'on ne sait jamais vraiment à quel cours on va être exécuté mais c'est mieux de passer un ordre à palier de déclenchement c'est-à-dire qu'on donne un niveau d'achat maximum lorsqu'on passe notre ordre d'achat à seuil de déclenchement. Il y a 5000 titres qui ont été achetés 0.55 et pourtant on voit que l'ordre de vente a diminué mais j'ai l'impression alors là par exemple sur cet exemple-là j'ai l'impression qu'il y a un vendeur qui est en train de coiffer le titre qui est en train de vendre pas mal de titres à 5000 à 0.55 donc là regardez là ça vient de recharger à 0.55 donc on voit chaque fois qu'il y a des ordres de vente qui arrivent donc si j'achète mes 40 000 titres d'accord et que cette ligne de 0.55 est toujours présente ça voudra dire quoi ? ça veut dire qu'il y a un robot ou un programme qui réalimente à la vente une ligne à 0.55 donc après combien ce robot a de titres combien ce programme a de titres à vendre on n'en sait rien donc ça peut durer pendant plusieurs minutes plusieurs heures plusieurs voire plusieurs jours on peut avoir un coiffeur ce qu'on appelle un coiffeur donc on voit regardez il y a des transactions qui passent 0.55 donc là il y en a un qui a vendu à 0.54 5 puis là on voit que ça se décourage un peu puisque là on se dit oh là là le mec qui a placé son ordre ici il a bien vu qu'il y avait un ordre il y avait un vendeur qui balançait pas mal de titres à 0.55 donc lui il s'est positionné juste avant pour pouvoir vendre sa ligne avant le vendeur à 0.55 après voilà si on n'est pas pressé on peut mettre un ordre d'achat limite à 0.54 5 je n'ai pas dit qu'il soit exécuté mais on peut le mettre voilà il peut être en attente sur la séance ou souvent sur plusieurs séances là on voit regardez là ça recharge regardez donc là ça a rechargé à 0.54 9 donc on voit quand même qu'il y a on voit que les volumes là sont en forte hausse là on est sur un volume de 593 000 par rapport à par rapport à la veille on est à 80 000 donc moi pour l'anecdote pourquoi j'ai acheté j'ai vu qu'il y avait du volume un volume un peu plus important que d'habitude largement enfin c'était de l'ordre de 200 000 je crois c'était voilà c'était 13h40 donc je me suis dit bah tiens je vais acheter une petite ligne alors je n'ai pas acheté une grosse ligne voilà regardez on voit que là il y a un vendeur ça recharge à chaque fois donc voilà grosso modo le fonctionnement d'un carnet d'ordre donc on a vu différents types carnet d'ordre alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé qu'elle vous fera mieux comprendre comment fonctionne un carnet d'ordre d'ailleurs si vous avez des questions des choses que j'ai oublié de préciser n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo et puis voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager et puis à vous abonner à la chaîne voilà à bientôt